bonjour aujourd'hui je vous propose la recette d'un cake au date et au noix vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo, restez avec moi salam alikoum, qu'aqtara alikoum, l'wasfa d'il cake, be, l'girga, l'tamar, l'maqadir m'dabouta m'k'touba asfail video, bqa maya bach n'chauffo l'wasfa. j'ai commencé par travailler avec le fouet électrique, 2 oeufs et 120 g de sucre. j'ai ajouté 120 g de l'huile et l'huile j'ai ajouté aussi une demi petite cuillère de cannelle et une pincée de sel et une petite cuillère de levure chimique. j'ai incorporé 150 g de farine progressivement. j'ai 50 g de lait, chouya b'chouya. normalement ce stade il faut ajouter 50 g de lait donc un petit peu de farine et un peu de lait. moi je l'ai oublié j'ai ajouté le lait à la fin. j'ai assez piscine de l'huile, 50 g de lait et l'huile, lait à lait à l'huile, j'ai ajouté 1 cuillère de beurre fondu. j'ai bien mélangé. j'ai assez piscine de J'ai bien mélangé avec la spatule. Alors là j'ai ajouté 50 grammes de lait mais comme je vous ai dit il faut l'ajouter au même moment que la farine donc on alterne, on met un peu de farine, on mélange, on ajoute un peu de lait, on mélange et ainsi de suite. Moi je l'ai oublié, c'est pour ça je l'ai ajouté à la fin. J'ai enfourné le cake à 180 degrés. J'ai laissé le cake refroidir complètement avant de le démouler Et ensuite je l'ai saupoudré de sucre impalpable, du sucre glace Et je l'ai coupé Après avoir le cake, j'ai laissé le cake refroidir complètement avant de le démouler Et ensuite je l'ai saupoudré de sucre impalpable, du sucre glace et je l'ai coupé Ce cake est vraiment très délicieux, j'espère que la recette vous a plu Je vous dis au revoir et à bientôt C'est le cake qui j'ai dit beaucoup, j'espère que la recette vous a plu Je vous dis à bientôt